La vue est magnifique, le jeu est passionnant, parfois addictif même, mais parfois, il faut le reconnaître, il y a quelques petits bugs sur ce jeu, nous allons en parler dans la vidéo. Avant cela, bonjour à tous, bonjour à Pédieu, Evan Gaétan ou Muncharal, bonne course à tous, on change d'écran et on se retrouve sur l'interface de Virtual Regatta. Vous commencez à en avoir l'habitude, petit rituel du changement d'écran. Comme je le disais en préambule, il y a parfois des bugs sur Virtual Regatta, je ne vais pas tous les reciter, mais on a eu en début de course le bug sur les waypoints, on a eu également des soucis de connexion par moment où certains joueurs ont pu rester une, deux ou trois heures sans se connecter, ça peut être assez dérangeant dans la descente de l'Atlantique, et plus récemment, certains joueurs du groupe de tête ont pu avoir des points de programmation qui ont sauté, ce qui les a malencontreusement fait franchir la ligne rouge avec des conséquences plus ou moins dramatiques. Et on va revenir là-dessus tout de suite, de quelle façon ? Eh bien tout simplement parce que j'ai interrogé Virtual Regatta. Je leur ai posé quelques questions au sujet de ces bugs, je leur ai demandé comment ils les identifiaient, comment ils pouvaient les résoudre, comment on pouvait les éviter, et je vais vous donner leur réponse. La première question que je leur ai posée, c'est comment font-ils pour identifier les bugs, comment font-ils pour identifier les problèmes ? Eh bien leur réponse, elle est assez simple, c'est tout d'abord en jouant eux-mêmes, mais aussi grâce à la communauté des joueurs qui remontent les problèmes qu'ils rencontrent un peu partout, via le support client, mais aussi via le bouton signaler un bug, ou alors sur les réseaux sociaux, sur notre forum qu'on appelle le Clubhouse. Donc vous le voyez, pour identifier les problèmes, tous les moyens sont bons, mais ne vous inquiétez pas si vous envoyez un message et que vous n'avez pas forcément de réponse, ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas pris en compte votre bug. Donc c'est un premier point assez intéressant, et aussi autre point que je trouve intéressant dans la façon d'identifier les problèmes, vous pourrez me dire ce que vous en pensez, mais c'est comme ils jouent eux-mêmes au jeu, s'ils ont des points de programmation ou des waypoints qui sautent, ils vont à mon avis plus être enclin de résoudre rapidement ce bug. La seconde question que je leur ai posée, elle est un peu plus compliquée, c'est comment se passe la résolution des problèmes ? Combien êtes-vous pour les résoudre, et combien de temps prenez-vous pour résoudre chaque problème ? Là encore, je vais vous donner leur réponse, et puis après je donnerai mon avis par la suite. Donc leur réponse est la suivante, nous sommes une petite dizaine. Lorsqu'un problème est remonté, il faut d'abord mesurer sa criticité, il y a les petits bugs gênants et les bugs un peu plus graves qui peuvent mettre en péril la stabilité du jeu. Il faut alors faire un tri et prioriser. Certains problèmes peuvent sembler simples à corriger, mais ils peuvent demander énormément de temps à l'équipe, et cette contrainte entre en jeu dans la priorisation de la résolution des problèmes. Il y a également des correctifs qui peuvent être diffusés très rapidement, et d'autres qui demanderont la publication d'une nouvelle version du jeu, sur les plateformes mobiles notamment, ce qui peut demander du temps. Cette réponse globalement, elle est cohérente, ils font un tri, un priorisation dans la résolution des problèmes. Donc les problèmes qui sont rencontrés par le plus grand nombre de joueurs sont corrigés en priorité, et si on est le seul à rencontrer un problème, ça mettra un peu plus de temps à être corrigé. Autre point très important, il faut penser à mettre régulièrement à jour le jeu. Si vous jouez sur mobile, assurez-vous d'avoir toujours la dernière version, et si vous jouez sur PC, éteignez régulièrement votre ordinateur, acceptez les mises à jour, vous aurez plus de chances d'avoir les problèmes corrigés. Ce serait ballot d'avoir un problème qui intervient, alors que le correctif a déjà été réalisé juste pour une question de mise à jour. Donc faites bien attention à cela. Autre question que je leur ai posée, celle-là elle est un peu plus compliquée, un peu plus complexe, c'est comment pouvoir compenser auprès des joueurs les bugs qui auraient été rencontrés. Je leur ai demandé de me donner quelques mots sur l'impossible compensation. Est-ce qu'ils peuvent techniquement faire sauter un bateau pour le remettre là où il aurait pu être ? Question assez compliquée et qui en intéressera plus d'un à mon avis. Là encore, leur réponse est la suivante. Techniquement c'est possible de faire sauter un bateau, mais nous sommes dans un jeu en temps réel qui implique des stratégies météo sur le long terme. Le classement n'ayant aucun intérêt à court terme, cela ne constitue pas une valeur de remplacement pour celui qui aurait rencontré un souci. Voici leur réponse, je vais tenter de vous l'expliciter un peu, parce que pour le coup elle ne va pas sembler la plus limpide possible. Donc c'est que techniquement ils peuvent déplacer n'importe quel bateau, ça il n'y a pas de souci, mais ça poserait plusieurs problèmes. Tout d'abord il faudrait faire une investigation pour savoir si le problème est réellement dû à un bug du jeu ou si c'est un problème qui vient à la base du joueur ou de la connexion du joueur. Donc il faudrait identifier d'où vient le problème. Et ensuite, deuxième cas de figure, je vais vous l'illustrer avec les îles Pierre-Ghélène, c'est que si un joueur, à cause d'un waypoint qui n'aurait pas été pris en compte, un bug du jeu heurte basse terre, ensuite il fait demi-tour, et s'il a perdu 2-3 heures, et bien forcément ses choix par la suite ne seraient pas les mêmes. Et par la suite qu'est-ce qu'on fait ? On l'avance de 2-3 heures ? Ah c'est pas possible, parce qu'il a pris un chemin qui est différent. Comme c'est un jeu en temps réel, c'est très très compliqué de pouvoir compenser les bugs qui interviennent, parce qu'après il n'aurait aucun semblant de justice de se dire « Bon, il a perdu 2 heures comme ça, sur la trajectoire actuelle, on va l'avancer de 2 heures, ça compensera à peu près. » Non, vous imaginez bien, ça ne peut pas fonctionner de cette façon. À 2 heures près, ce n'est pas du tout la même trajectoire qu'il aurait prise. Sans son bug, il serait peut-être parti sur une autre voie qui au final lui aurait fait gagner 3 ou 4 heures, ou au contraire il aurait perdu du temps, puisque son bug lui a permis de prendre un autre chemin qui au final s'avère plus avantageux. Donc vous le comprenez, de leur côté, c'est vraiment très difficile de faire sauter des bateaux, ça poserait plus de problèmes qu'autre chose. Enfin, dernière question que j'aurais posée, c'est comment faire pour nous, en tant que joueur, pour être sûr que des programmations diverses soient prises en compte ? Est-ce qu'il y a un délai de latence ? Comment faut-il vérifier ? C'est à mon avis la question que vous entendez le plus, comment prévenir au maximum les problèmes ? Leur réponse est la suivante, il faut tout simplement s'assurer qu'elles aient été bien prises en compte par le jeu, en se reconnectant après pour contrôler. Il est en effet possible que des ordres ne soient pas passés au moteur du jeu, c'est plutôt rare, mais ça fait partie des mystères de l'internet. Donc vous le comprenez, moi c'est maintenant quelque chose que j'évite de faire, mais bon, c'est parfois tentant, il commence à être un peu tard, c'est la nuit, on place les 3-4 points de programmation pour être tranquille pendant la nuit, on ferme le PC, on va se coucher, et si on revient le lendemain, s'il y a eu un petit bug, on n'a pas pu se rendre compte. Donc la meilleure chose à faire, c'est d'anticiper un minimum, c'est placer ces points de programmation pour la nuit, couper le jeu, revenir 10 minutes plus tard, s'assurer qu'ils sont bien en place, et là, si les points sont bien en place 10 minutes après, eh bien il n'y a aucune raison qu'ils sautent pendant la nuit. D'autres précisions qui m'ont été apportées, notamment au moment du franchissement de la ligne rouge. Cela a pu arriver à certains d'entre vous, mais lorsque l'on franchit la ligne rouge, on ne voit pas sa vitesse de réduite, que l'on soit sur cet écran ou sur la vue 3D, pour nous, on avance toujours normalement, par contre, lorsque c'est le bateau de quelqu'un d'autre, eh bien on le voit bien en cliquant dessus, qu'il a bien sa vitesse réduite de 70%. Eh bien il va normalement y avoir un correctif qui va être apporté par Virtual Regatta. Normalement, dans les prochains jours, la vitesse devrait s'afficher au rouge ou clignoter, vraiment qu'il y ait quelque chose de visuel, pour que vous compreniez bien qu'il y a un souci. Ça peut arriver lorsqu'on décide de frôler la ligne rouge, on pense être du bon côté, mais en fait, on a basculé du mauvais côté, et c'est assez rageant, pour ne pas dire plus, de ne pas s'en rendre compte, surtout lorsque l'on est connecté. Donc cette mise à jour, je l'attends personnellement avec impatience. Autre problème qui intervient avec la ligne rouge, vous le voyez, vous avez ici les petits zébras, les petits vibreurs, eh bien il m'a bien été précisé qu'il faut prendre les zébras comme des vibreurs, comme en Formule 1. En Formule 1, si la voiture roule sur les vibreurs, eh bien ça fait un bruit sourd, qui alerte le pilote qu'il est à proximité de sortir de piste, et ça doit normalement l'inviter à quitter rapidement cette zone pour retourner sur la vraie piste. Eh bien ici, c'est exactement la même chose. Quand vous êtes sur les petits zébras, il faut en partir le plus vite possible. Vous n'êtes pas à l'abri d'une déconvenue. Enfin, autre problème, autre façon de franchir cette ligne sans vraiment s'en rendre compte, c'est d'utiliser des points de programmation. Je vais vous l'illustrer avec mon bateau. Où est-il ? Il est juste ici. Eh bien par exemple, si j'utilise des programmations de changement de cap. Donc je vais en rajouter une dans quelques heures pour ne pas impacter ma course. Voilà, on va faire comme ceci. Ce qui m'a bien été rappelé, je l'avais déjà dit, mais c'est que la programmation de changement de cap, elle, elle est temporelle. Donc voilà, on a mis un premier changement. On va en rajouter un deuxième. On s'arrange pour avoir le petit soleil qui est au bon endroit. Et vous voyez, il peut arriver, parfois, pas avec cette programmation spécifique, là c'est vraiment pour illustrer, mais de vouloir optimiser au maximum et de se dire, ah non, je gagnerai un maximum de vitesse en changeant de cap précisément à ce moment-là. Comme ça, c'est parfait. Je peux rajouter une petite minute. C'est bon, je suis du bon côté. Et voilà, on est content. On a fait sa programmation. On va optimiser au maximum. On ne va pas franchir la ligne. Et on va repartir. On va gagner 0,1 0,2 000 nautiques sur la course. On est content. Sauf que non. Ça, c'est une grave erreur. Pourquoi ? Eh bien, vous voyez, mon changement de cap ici, il va intervenir dans plus de 9 heures. Il va intervenir dans 10 heures, 10 heures et demie. Pendant les 10 prochaines heures, il peut se passer énormément de choses. Vous voyez, mon changement ici, il va intervenir dans 6 heures. Il ne l'interviendra pas précisément à cet endroit-là. Et dans 6 heures, je pourrais être un peu plus avancé ou un peu plus reculé. Vous allez me dire, de ce côté-là, pas trop de problème. Mais c'est après pour le deuxième changement de cap, puisque je vais garder cette trajectoire pendant 3 heures. Et en 3 heures, il suffit d'avoir un peu moins de vent ou un peu plus de vent pour que le changement de cap ne se fasse pas à cet endroit précisément. Si on veut un changement de cap à un endroit précis, on n'utilise pas le changement de cap, on utilise le waypoint. J'avais fait une vidéo dédiée sur le sujet. Je vous la remettrai en lien en fin de vidéo. Mais vraiment, faites bien attention, puisque le changement de cap, surtout s'il est lointain, on est sur de la temporalité. Et au moment où je pensais passer du bon côté de la ligne rouge, je pourrais être 4 ou 5 000 derrière, ou 3 ou 4 000 avant, sans qu'il n'y ait de bug sur le jeu. C'est simplement que les conditions évoluent. Le vent dans 9 ou 10 heures, on ne le connaît pas encore maintenant avec certitude. Donc j'enlève tout de suite ma programmation pour ne pas avoir de problème. Vous le comprenez, il est important d'avoir une marge de sécurité. C'est ce qu'on appelle, je l'ai appris il y a peu de temps, un pied de pilote dans la marine. En effet, par exemple, pour calculer la marée qu'il faut pour pouvoir rentrer dans un port, eh bien on n'y va pas une fois que c'est calculé pile poil au centimètre près. On prend toujours une marge de sécurité supplémentaire au cas où les conditions évolueraient d'une façon non prévue. Eh bien c'est le même cas ici. Il faut toujours prendre une petite marge de sécurité. Alors certes, c'est une course, on a toujours envie d'aller le plus vite possible, d'optimiser au maximum, mais on a beaucoup plus à perdre qu'à gagner en voulant naviguer à proximité des zébras. Vous le voyez, la distance est vraiment réduite. On est sur des zébras qui font une distance de 1 000 et à 1 000 près, les conditions de vente ne sont pas trop différentes. Donc vraiment, évitons au maximum d'aller dans cette zone. J'espère que ces informations vous auront été utiles. Pour ma part, je remercie Virtual Regatta de m'avoir apporté ces réponses. Ça permet de mieux comprendre la façon dont ils essayent de nous servir. Comme je l'ai dit, il y a de nombreux correctifs, de nombreuses mises à jour du jeu qui sont effectuées. Donc pensez avoir la bonne version. Dans la nouvelle version, dans le nouveau correctif, il y a eu deux aménagements à ce que l'on m'a dit. Le premier concerne le petit navigateur, le petit help. Il est censé mieux prendre en compte la zone d'exclusion des glaces. On va faire un petit test tout de suite. Hop, allez, je vais mettre le petit routeur pour aller à ce point. On va voir comment ça fonctionne. Donc le temps que ça calcule, vous pouvez vous prendre du temps pour vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais ça m'apporte énormément de soutien. Donc merci à tous ceux qui le font. Et vous pouvez également laisser un like et un commentaire. Merci. Le routage a été calculé. Allez, on va appuyer sur OK. Et vous le voyez, la ligne d'exclusion des glaces a bien été prise en compte. Il y a quelques jours, lorsque l'on faisait des routages comme ceci, il arrivait parfois que le routeur nous fasse couper en dessous. Donc surtout, ne le faites pas. Si le routeur du jeu, normalement, il ne le fait plus, ou un autre routeur vous fait prendre un chemin qui vous fait passer en dessous la zone d'exclusion des glaces, surtout, ne le suivez pas à la lettre. Déjà, je le rappelle, mais suivre à la lettre un routeur, recopier les coordonnées, n'a que peu d'intérêt. Le routeur doit être, s'il est utilisé, un outil d'aide à la navigation, mais il ne doit pas être recopié bêtement. Le routeur, ce n'est pas un GPS. Ça vous donne des indications. Après, à vous de trouver le meilleur chemin. Mais un routeur tout seul n'a encore jamais gagné une course. Fin de la parenthèse. Donc la première mise à jour, c'était la prise en compte de la ZAE par le routeur interne. Et la deuxième mise à jour, ça concerne un point que j'ai évoqué dimanche. Ça concerne le point Nemo. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur le point Nemo, même chose, je la mettrai en fin de vidéo. Vous saurez de quoi il est question. Et le point Nemo, il est ici. Et maintenant, si on zoom, vous voyez, la bouée est apparue. Les petits ronds qui sont tout autour, eh bien, il vous faudra franchir ce cercle par un point et en ressortir par un autre point pour marquer cette bouée comme validée et ainsi faire partie du classement pour le point Nemo Challenge. Je le rappelle, le premier à l'arrivée qui sera passé par ce point remportera une montre d'une valeur de près de 9000 euros. Donc la mise en place de cette zone de 5000 nautiques autour du point Nemo, elle s'accompagne d'une autre petite nouveauté. Vous voyez ici, dans les classements, vous avez un dernier classement qui est apparu, juste ici. C'est le classement Nemo Point. Pour l'instant, aucun joueur n'est présent dans ce classement. C'est normal, personne n'a encore passé le point Nemo. Ça, ça va être dans, allez, 15 jours, 3 semaines peut-être ? Bon, allez, on va dire dans une vingtaine de jours, les premiers joueurs passeront le point Nemo. On ne parle pas classement ni routage pour l'instant. Tout ça, on en parlera ce soir. En effet, je vous l'annonce dès maintenant, il y aura un live dans la soirée. L'heure précise, je ne l'ai pas encore arrêté. Pour être sûr de ne pas rater le live, eh bien, je vous conseille de vous abonner à la chaîne avec la petite cloche. Et vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou rejoindre le Discord. L'heure sera annoncée dès que possible. Et comme ça, vous êtes sûr de ne rien rater. On termine ici avec Vidigé420. J'espère que je prononce bien ton pseudo. C'est lui qui, hier, a eu le plus de likes sous son commentaire. Vous le voyez, il est 102 000ème. Et hier, je vous montrais l'écart considérable, quasiment un océan d'écart entre la 100 000ème et la 105 000ème place. Eh bien, de son côté, il navigue en toute sérénité. C'est difficile de doubler quelqu'un, mais on est plutôt serein. Il ne va pas se faire doubler pendant les prochains jours. Allez, on termine ici la vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous dis au revoir. A ce soir pour le live. Et d'ici là, bon vent !